Je suis Frédéric Lataste, maire de la commune de Capian. Je vais vous parler de la plateforme de broyage que nous avons mis en place sur la commune depuis juillet 2020. Il faut savoir que cette plateforme avait pour objectif à la fois d'amener un service de proximité pour les habitants, mais également de détourner tout un tas de quantités de branchages amenés en déchetterie afin de baisser les quantités collectées par le CEMOCTOM. Nous avons mis en place cette plateforme sur un terrain que nous avons acheté, un petit peu à l'écart du bourg, mais tout en ayant un accès facilité pour les voitures, que nous avons clôturé. Nous avons mis en calcaire le sol de façon à ce qu'on puisse venir broyer à la fois quand il pleut ou quand il ne pleut pas. Et cette plateforme a un contrôle d'accès à travers une clé qu'on vient récupérer en mairie aux heures d'ouverture. Et en échange, on récupère une carte d'identité de façon à ce qu'on puisse être sûr de récupérer la clé à l'arrivée. Et ensuite, quand il y a à peu près un tiers de la capacité de l'air, on appelle le CEMOCTOM pour qu'il puisse venir broyer. Et le compost est récupéré soit par les habitants, soit par la commune, pour pouvoir mettre sur les pâte-bantes de la commune ou chez les habitants dans leur massif. Le premier bilan que l'on peut tirer de la plateforme de broyage de la commune de Capian, c'est que les habitants se la sont appropriés. Pas les habitants uniquement de Capian d'ailleurs, les habitants de communes voisines, je pense à des communes comme Payet, Villenave-de-Rionce, qui sont venus déposer leurs déchets verts. Il faut savoir qu'on a récupéré environ 60 mètres cubes de broyat, ce qui correspond à 200-300 mètres cubes de branchage. Moi, ce que je propose, c'est au moins d'inviter mes collègues maires à créer des plateformes de broyage, communales ou intercommunales avec les communes voisines. L'objectif, c'est d'essayer de détourner l'ensemble des branchages qui sont amenés en déchetterie, afin de faire des économies au niveau des taxes qui sont payées sur les ramassages et sur les collectes de ces déchets verts. Alors, actuellement, on peut considérer qu'une plateforme comme celle de Capian détourne de petites quantités par rapport aux quantités collectées par le Semochtum, mais l'ensemble des petites plateformes de broyage permettraient de collecter de grandes quantités de broyage. Le broyage des végétaux sur plateforme est une action du programme de réduction des déchets verts du Semochtum. C'est un programme qui est soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, l'ADEME Nouvelle-Aquitaine, et qui remporte un objectif plus global, qui est la prévention et la valorisation locale des déchets verts. Sous-titrage Société Radio-Canada